... Applaudissements 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 Bien, bonjour. Donc, moi je suis analyse technique, analyse technique, ça veut dire que j'étudie les marchés financiers, mais pas sous l'angle fondamental, c'est-à-dire que notre matière première, ce sont les graphes. C'est-à-dire qu'on va regarder les graphes historiques et on va tenter de trouver des récurrences statistiques, j'ai bien dit statistiques, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, pour tenter de comprendre ce que vont faire les cours, alors les cours de n'importe quoi, de l'or, de l'argent, bitcoin, évidemment, mais de manière quand même plus fréquente, la bourse, le pétrole, tout ce qui a un prix. Et on va donc tenter à partir de ça, d'optimiser le moment où l'on entre et également au moment où on sort, pour maximiser finalement le timing, parce que le timing, c'est ce qu'il y a de plus important. On le sait, les prix montent, montent, descendent. Et c'est vraiment important de soigner le moment où on va intervenir. Alors voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, vous le voyez, je vais quand même commencer par expliquer brièvement ce qu'est l'analyse technique, et puis surtout en quoi elle peut nous servir. Ensuite, on mettra en perspective l'or, historiquement. Et après, je vais vous expliquer justement une façon assez simple que j'ai mise en place pour investir, en particulier sur l'or et sur l'argent, mais c'est applicable à tous les sous-jacents. On va le mettre en application. On n'oubliera pas de regarder ce qu'aurait donné la technique présentée si on l'avait appliquée depuis la précédente réunion COF, celle de l'année dernière. Et puis, on va également étudier Bitcoin puisque c'est également un des produits proposés. Alors, qu'est-ce que l'analyse technique ? Comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure, l'analyse technique consiste à trouver des récurrences graphiques de manière à pouvoir ensuite en tirer parti. Ce n'est pas une science exacte, mais il faut savoir que l'analyse fondamentale non plus. Les économistes, les prévisionnistes, les analystes financiers sont rarement d'accord les uns avec les autres. Et si les prix bougent, c'est justement qu'il y avait des surprises, de bonnes surprises ou de mauvaises surprises. Alors, j'insiste, ce n'est pas une science exacte, mais ça permet quand même de se mettre du côté de ceux qui ont un avantage par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. Très clairement, il y a un dicton qu'on utilise souvent chez les analyses techniques et les analyses en général, c'est que l'analyse fondamentale vous dit quoi faire et l'analyse technique va vous dire quand le faire, le fameux timing. L'autre principe de base, et qui se vérifie, c'est que même si l'histoire ne se répète pas, à l'identique, elle a tendance à bégayer et c'est ça qui nous donne un avantage par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. On va donc mettre en perspective déjà ce qu'a fait l'or. Alors, ce graphe, ça fait la première conférence au coffre. Je l'ai faite en 2013. Et ce graphe, je le sors à chaque réunion au coffre pour justement avoir une idée de la manière dont ça se déroule et voir si on est toujours en phase. Donc voilà ce que ça a donné l'or depuis les plus bas et depuis les sommets. Donc, vous voyez, à partir des années 2000, on a connu une impulsion très forte qui nous a amené jusqu'à 1900 dollars l'once. Et à partir de 2012, on a connu cette douloureuse décrue qui nous a fait perdre 45% pour aller toucher les 1050 dollars, niveau à partir duquel la plupart des observateurs ont estimé que c'était la fin de l'or et que trop tard, il fallait le faire avant. Mais maintenant, ce n'était plus le bon moment. Et quand on analyse l'or en euros, mais cette fois-ci pour un kilo, c'est la même chose. On a connu une impulsion haussière qui a duré quelques années, qui nous a amené jusqu'au point de 44 000 euros. On a culminé à ce niveau. Et puis après, la lente décrue, 36% de baisse pour aller chercher les 28 000 euros. Pareil, les observateurs qui se sont émus de l'évolution des métaux précieux. Pour l'argent, c'est pareil, en pire. Là, justement, vous avez un graphe historique qui remonte beaucoup plus loin puisqu'on remonte jusqu'en 68. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'ellipse bleue. Pourquoi cette ellipse bleue ? Parce que, en fait, quand on zoome, on voit qu'on a connu une évolution totalement comparable. On est passé de 30 dollars l'once, ça valait 30 dollars, jusqu'à 190 dollars. Donc, une hausse de 533%, suivie d'une baisse de 44%, qui nous a amené sur 105. Et la suite, vous la connaissez peut-être, suite à la 533%, là, on a eu une hausse de 670%. Simplement pour dire qu'il n'y a aucune garantie que l'or ni que l'argent connaissent exactement la même évolution. Mais voilà, enterrer l'or au prétexte que l'on a eu une baisse de 40% ou 50%, historiquement, ça ne tient pas. Alors là, pareil, ce graphe, je le ressors tous les ans parce que c'est intéressant. si on devait connaître une progression similaire à celle que l'on a connue par le passé, ça donnerait des niveaux stratosphériques de 7350 dollars l'once pour une cotation en dollars et 200 000 euros le kilo d'or. Encore une fois, il ne faut pas se méprendre. Je ne dis pas qu'on y va. On n'y va pas forcément. Peut-être qu'on n'ira jamais. Peut-être que ça va s'effondrer. Je ne le pense pas. Mais en tout cas, mon propos, c'est de dire qu'on ne peut pas déduire la fin de l'or au regard de la décrue qu'il y a eu et des 40 ou 45% ou 36% selon les métaux et selon la devise de cotation qu'on a connues. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus pragmatique possible comment tirer profit de l'analyse technique dans vos investissements. En tout cas, c'est la méthode que j'applique depuis toujours. C'est la méthode que j'encourage à appliquer pour des raisons que vous allez comprendre. La règle numéro un, surtout si vous êtes neuf sur le marché, c'est qu'il faut fractionner. Il ne faut jamais investir le montant que vous avez prévu d'allouer aux métaux précieux, mais c'est pareil pour une action, c'est pareil pour n'importe quoi en une fois. Pour plein de raisons. La première, c'est évident, les consolidations sont la règle. Il n'y a jamais de hausse verticale, ça n'existe pas. même si effectivement l'or a pris 600% pendant la période qu'on a évoquée précédemment, il s'avère que ça a été émaillé, entrecoupé régulièrement de baisse de 10, 15, 20, 25%. Donc de toute manière, il y aura des consolidations, de toute manière, il faut être capable d'en tirer parti. C'est très important de fractionner pour cette raison, mais également pour des raisons psychologiques. parce que si vous investissez, mettons 100 pour prendre un chiffre rond, à une date D, si vous voyez les cours baisser de 5, 10, 15, 20%, et encore une fois, c'est légion, vous allez le vivre de manière beaucoup plus douloureuse que si vous avez déjà intellectuellement intégré le fait que vous alliez renforcer progressivement et faire des baisses votre allié. C'est jamais agréable de subir une moins-value, sauf que si on a prévu finalement d'acheter pendant ces décrus, bon, pas la peine d'avoir fait un master en finance pour savoir que vous baissez votre prix de revient unitaire, ce qui va présenter plusieurs avantages, on le verra un petit peu plus tard. Mais psychologiquement, c'est super important. Première des règles, c'est la base quand on fait de l'analyse technique, c'est l'exploitation des supports horizontaux. L'analyse technique est excessivement riche, ça, c'est le plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce que c'est qu'un support horizontal, c'est ça. Donc si vous prenez un graphe comme ça, on remonte quand même plusieurs dizaines d'années en arrière, vous voyez que ça, c'est une zone de support. C'est une zone qui régulièrement a empêché les cours de descendre. Ce n'est pas un prix, c'est une zone. On considère que lorsque l'on s'approche de la zone des 163, 165 dollars, le consensus des intervenants considère que ce n'est pas cher. Ça ne veut rien dire pas cher ou cher, mais en tout cas, là, ça veut dire qu'en dessous de 163, ce n'est pas assez cher, ça achète. Et en partant du principe, encore une fois, que ce qui s'est produit a plus de chances de se reproduire à nouveau que de s'inverser, c'est sur ce niveau, éventuellement, qu'il faut intervenir. Je vous donne une image, la même image que j'ai donnée l'année dernière et l'année d'avant. Si vous avez un match de boxe entre un champion qui a gagné ses 20 derniers combats et un challenger et qu'on vous demande de parier 100 euros, à moins d'être excessivement joueur, on va parier sur le champion. Ça semble moins risqué. C'est exactement ça, l'analyse technique. C'est-à-dire qu'on considère qu'à un moment, ce qui s'est produit récemment a plus de chances de se pérenniser que de s'inverser. C'est exactement la même chose sur ce graphe-là. Vous avez à un autre moment une zone de support qui s'est dessinée à 113, 115 dollars et après de multiples tentatives de cassure, finalement, ça s'est envolé. Je ne suis pas en train de vous dire que les supports ne cassent pas. Ils cassent régulièrement. mais il y a plus de chances pour qu'ils tiennent qu'ils ne cassent. Je dirais même que toutes les envolées lyriques qu'il y a eu sur les actions, la bourse, l'or, etc., ont commencé par une prise d'appui sur un support. Comment procède-t-on ? Vous prenez votre graphe, très simple, comme ça. On est capable de faire beaucoup plus compliqué, mais un simple graphe, tel qu'il vous est fourni dans tous les sites, tous les magazines, tous les journaux consacrés à l'économie, vous repérez des zones qui semblent être impossibles à passer. Et vous attendez que l'on revienne dessus. Et vous ne faites rien tant qu'on n'est pas dessus. Si vous attendez, si vous êtes patient, ça paiera. Et on peut parler d'investir 100 euros en or ou un gramme ou un lingotin ou un lingot, qu'importe. Il faut s'asseoir sur ses mains et ne pas toucher tant qu'on n'est pas sur un support. La résistance horizontale, c'est le deuxième outil complémentaire que je vais vous présenter. C'est le même principe. Vous avez une zone, comme ça, et cette zone apparaît comme impossible à passer. Ça, ça peut être une résistance. Au moment où on arrive sur ce niveau de prix, il apparaît que ça paraît cher. Les opérateurs considèrent que ça ne vaut pas ce prix et ils vendent. Il ne faut surtout jamais acheter un gramme d'or lorsqu'on est au contact d'une résistance pour des raisons similaires. Ce qui s'est produit risque de se reproduire et en tout cas, sûrement, c'est plus probable que ça se reproduise que l'inverse. il faut attendre que l'on casse la résistance. Puisque justement, ça voudrait dire qu'à ce moment précis, la psychologie des opérateurs a changé et qu'on considère finalement que ce n'est pas si cher que ça, on peut acheter. Donc si on récapitule, on cherche son graphe, on essaye de visualiser des niveaux de prix, pas un prix, une zone de prix qui bloque les cours et on achète uniquement en cas de franchissement de cette zone qui manifeste en fait le changement de mentalité, de perception des opérateurs. On ne fait rien si on est au contact. Et il faut que la cassure soit franche, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il soit clair qu'on a vaincu la résistance. Ça nous donne donc les deux outils indispensables pour investir intelligemment en termes de timing sur l'or, sur l'argent, ou éventuellement bitcoin. On est au contact de support, on fractionne, on investit un gramme, 100 grammes, un lingot, une pièce d'argent, une verre à cash, qu'importe. Si on n'est pas sur un support, on ne fait rien. Deuxième solution, le support, on ne revient pas dessus, par contre, on franchit une résistance, on accumule, on fractionne. C'est le secret d'un investissement rationnel et surtout serein. Si vous ne faites pas ça, si vous faites, comme au poker, un all-in, vous allez subir un stress psychologique dont vous pouvez vraiment, vraiment vous passer. Exemple, la zone de résistance, 324, 328 dollars, ABCDE, ce sont des échecs, F ça passe, on fractionne, on achète, un gramme, une pièce, un kilo, qu'importe. Voilà ce que cela aurait donné. Je vois que certains prennent des photos, sachez que sur mon site, en fait, c'est actualisé, tout ça, donc on en parlera plus tard, mais voilà, toutes les semaines, j'actualise les niveaux pertinents d'intervention. Donc, si vous aviez appliqué cette méthode depuis ma dernière présentation, donc de l'année dernière, voilà ce que ça aurait donné. Ou plutôt, voilà ce que ça aurait donné si vous ne l'aviez pas fait. Pardon. On va regarder donc par rapport au 1er janvier. On est là, le 1er janvier. On imagine que vous avez décidé d'investir dans l'or, vous avez jeté votre dévolu sur cette matière première et vous avez décidé d'acheter, je prends des chiffres ronds parce que c'est plus simple pour le raisonnement, 3 onces. OK ? Là, vous voyez, d'ailleurs, les plus aguerris verront qu'on était au contact d'une résistance que je n'ai pas fait de figurer, mais vous la voyez tout de suite. Ça se voit, ce genre de choses. Enfin bon, bref. Vous achetez 3 onces 1er janvier au prix de 1 320 dollars, vous avez donc 3 960 le 1er janvier au soir. Aujourd'hui, vous avez encaissé une baisse de 8%. Encore une fois, sur le marché de l'or, c'est rien. Mais bon, vous avez perdu 8%. Imaginez maintenant que vous ayez décidé d'appliquer la méthode que j'essaie de vous communiquer, de vous transmettre. Voilà ce que ça aurait donné. Vous voyez, encore une fois, c'est visuel, c'est facile. Là, on avait une zone de résistance dont déjà, il ne fallait pas acheter par ici. C'était super dangereux. Mais bon, l'idée, c'est que vous aviez une autre résistance ici. Et cette résistance, comme par hasard, le 1er janvier, elle a été cassée, la première semaine. Donc effectivement, c'est un signal. La méthode dit, on achète pas 100%, on achète une once. En partant du principe que vous avez décidé d'en acheter 3. Plus rien. On ne fait plus rien, on ne bouge plus. Surtout, on n'achète pas ici. Et vous voyez, boum, 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 ça ne veut pas passer, c'est considéré comme cher, ça s'effondre. Vous attendez, vous ne touchez pas, vous vous asseyez sur vos mains, vous repérez la zone de support. Elle est là, la zone de support. C'est la dernière zone qui a permis de stopper net la baisse. C'est la zone des 1235-1250. Et vous dites, si on y va, j'achèterai ma deuxième once. On y est allé. Vous avez acheté votre deuxième once. Pas de bol, ça casse. Pas grave. On prépare sa troisième intervention, sa troisième once de l'année, troisième pièce, qu'importe. Elle est là, la zone de support. On y est allé. On a cassé. OK ? Et voilà où on en est. Donc si on fait le bilan, achat 1, cassure de résistance. Achat 2, retour sur support. Achat 3, retour sur support. Bilan. Vous n'avez pas acheté 3 once à 1320 dollars. Vous en avez acheté une à 1300 et quelques. Une à 1250. Une à 1214. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez perdu seulement 3,7%. Ce qui a deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous souffrez moins, naturellement. 8%, c'est beaucoup. 3,7%, c'est franchement pas grand-chose quand on veut investir. Et puis surtout, si derrière, les fondamentaux militent pour un achat, un investissement à un long terme de l'or, vous imaginez bien que la plus-value, imaginons qu'on fasse que ça double, qu'importe, vous aurez gagné beaucoup plus si votre prix de revient unitaire, il est à 1261 à l'once que si le prix unitaire était à 1320 ou 1306. Et puis surtout, si vous êtes trompé et que l'or est à un mauvais placement, qu'importe, encore une fois, je n'y crois pas, mais imaginons, vous aurez perdu beaucoup plus puisque la baisse aura été moins conséquente étant donné que vous avez accumulé à mesure que les prix baissaient. On va donc maintenant mettre en application par rapport à ce qu'on voit sur le graphe actuellement. Là encore, ce n'est pas la peine de prendre des photos. Vous allez sur mon site, c'est actualisé toutes les semaines. Voilà où on en est. Nous sommes là. Si vous avez compris ce que je vous explique, ce n'est pas le moment d'acheter. ce n'est pas le moment d'acheter parce qu'on risque d'aller là. Donc, on achètera si on revient sur 1125, on achètera si on clôture au-dessus de 1243, mais on n'achète pas alors qu'on est proche d'une résistance et qu'on a eu quand même une, deux, trois, quatre tentatives qui ont échoué. il n'est pas logique d'acheter maintenant. On attend, on s'assied sur ses mains, on ne bouge pas. Pour ceux qui préfèrent réfléchir en euros, c'est pareil. On a nos zones de support, elle est à, pardon, 1113, non, je me suis trompé, c'est 1013, 1024. Si on revient là, on achète un gramme, une pièce, un kilo. Si on clôture au-dessus et qu'on décide de vaincre cette résistance, on va également acheter, mais au milieu, on ne fait rien. Parce que vous risquez, justement, de voir les cours. Entre ici et là, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'en sait rien. Un tweet, l'analyse technique ne peut pas savoir de toute merde ce qui va se passer, mais il sait ce qui va se produire sur certains ou certains niveaux parce que, historiquement, ça s'est produit comme ça. Pour l'argent, même démarche. Regardez. On était ici sur une zone de support, on la prolonge. On l'a touchée il y a trois semaines. C'était le niveau sur lequel il fallait acheter. Une certaine quantité. Jamais un all-in. Et si on casse ça, le prochain niveau sera là. Et encore une fois, si on perd toute cette valeur-là, ce n'est pas grave parce que vous profitez de cela. Et pour l'argent libellé en dollars, non, pardon, je me suis trompé encore, c'est en euros. Pareil. On est venu tester cette zone de support qui est évidente. En fait, les analyses techniques surfent sur les comportements moutonniers des investisseurs. Ce n'est pas de la magie, ce sont des prophéties auto-réalisées. Tout le monde réagit de la même manière au même moment. Du moins, généralement. On est venu tester cette zone, c'était le moment où il fallait acheter. Pas là, sûrement pas là. On va passer à Bitcoin. Bitcoin, j'avais analysé, je vais vous remettre en fait le graphe que je vous présentais l'année dernière pour voir un petit peu ce qui s'est produit. Je vous avais montré ce graphe. Et ce graphe, voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est jargonneux, je suis désolé, mais vous allez voir en fait que c'est assez intéressant. On a connu effectivement une hausse de 850%. Et la courbe bleue que vous voyez là s'appelle la Bollinger supérieure. Écoutez, oubliez tout de suite. Ça, c'est la moelle mobile à 7 périodes. Ça, c'est la moelle mobile à 20 périodes. Bon, bref, ce sont des outils d'analyse technique. Et j'avais expliqué, attention, ça monte, c'est stratosphérique, mais si on achète maintenant du Bitcoin, quand on repassera en dessous de cette courbe-là, normalement, ça devrait plonger parce que historiquement, ça plonge. Regardez, chaque fois que l'on est sorti au-dessus de cette courbe et qu'on a décidé finalement de réintégrer, boum, on revient à la M7. On sort, on réintègre, boum, on sort, on réintègre, boum. Donc, j'ai dit, faites gaffe, ça peut monter, d'ailleurs, c'est bien monté, mais une fois que l'on a eu réintégré, boum, boum M7, mais c'est un minimum la M7. Généralement, ça va jusqu'à la M20. Et actuellement, vous le savez, les cours sont par là. Donc, ça n'a pas fini, ça a continué de descendre. Du coup, on peut appliquer à Bitcoin exactement le même système. Imaginons que vous soyez un enthousiaste de la blockchain ou de Bitcoin, qu'importe, et que vous décidiez finalement d'investir progressivement, on procède de la même manière. Il ne faut surtout pas acheter ici. Regardez la tentative qui a avorté là. Surtout pas. C'est moutonnier. Profétie autoréalisée. Et on pouvait d'ores et déjà signaler la zone sur laquelle il pouvait être intéressant d'investir sans savoir si on allait y aller. En fait, on y est allé, puisque ça, c'est un graphe qui date il y a deux semaines. On est là. C'est la zone où on peut investir un petit peu dans Bitcoin. Pas 100% de ce qu'on veut. Progressivement. C'est le secret. En euros, on a pris un train d'avance sur le Bitcoin en dollars. Pareil. Il ne fallait surtout pas investir ici. Vous voyez ce que ça a donné. Il fallait repérer les zones de support. Pouf, on y est allé. Et pour l'instant, on rebondit dessus. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que si ça rebondit, ça accélérera ici ou ici ou en clôture de ça. C'est terminé pour moi. J'espère que vous avez découvert quelque chose d'intéressant pour optimiser vos investissements. Je vous rappelle que ces graphes sont actualisés toutes les semaines parce qu'il faut évoluer avec son temps. Merci, Jonathan. Très belle prestation. Merci. Merci.